Je t'arrête tout de suite, Mark Zuckerberg n'est pas guitariste. En tout cas parce que je sache, ce qui se rapproche le plus entre Mark Zuckerberg et la guitare, c'est les Pink Floyd qui lui disent d'aller se faire foutre, Green Day qui joue à son mariage, et des photos générées par des intelligences artificielles qui sont extrêmement douteuses. Par contre, il y a une autre news qui est sortie il y a pas longtemps, c'est Mark Zuckerberg qui fait du Jiu-Jitsu, et oui. Donc le Jiu-Jitsu, qu'est-ce que c'est ? Le Jiu-Jitsu brésilien plus précisément d'ailleurs. C'est un art martial extrêmement gay, dans lequel le but est de soumettre son adversaire via des clés, via des étranglements et des prises du genre. Ça se passe au sol, et Mark Zuckerberg s'y est mis. Alors ça a fait grand bruit dans le monde du Jiu-Jitsu, parce qu'il a gagné une compétition, donc évidemment tout le monde crie au scandale, tout le monde dit qu'il a cheaté, qu'il a payé. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que dans le Jiu-Jitsu, il y a certes Mark Zuckerberg, et puis il y a d'autres personnes, comme Gordon Ryan, qui est le grappleur, qui est le Jiu-Jitsu-eur, le joueur de Jiu-Jitsu le plus fort au monde, en tout cas c'est ce qu'on dit. Et puis il y a son entraîneur, non son vrai entraîneur, voilà, John Danaer, qui est une espèce de sorcier. Alors voilà, c'est ça la vraie raison de cette vidéo, je vais pas vous parler de Mark Zuckerberg, on s'en bat les couilles. Je vais juste vous parler de John Danaer. Pourquoi est-ce que je vous parle de John Danaer ? Et bien c'est simple, en fait, John Danaer, c'est un mec extrêmement bizarre. Donc déjà il est chauve, il porte des combinaisons de Jiu-Jitsu, des Rashguards en permanence, c'est-à-dire que peu importe où vous le voyez en vidéo, apparemment c'est vrai, il ne porte que ça, il ne porte que cette combinaison, c'est le plus optimisé. Et ensuite sa manière de parler, il a une manière extrêmement méthodique, profonde et détaillée de parler de ce qu'il connaît, c'est-à-dire des arts martiaux. En fait il est considéré comme l'un des meilleurs coachs de la planète, notamment parce que ses élèves font partie des meilleurs en compétition, mais également parce qu'il a des cours, il me semble, qui sont de très bonne qualité, mais aussi parce qu'il a une manière de parler et de détailler, pas seulement le Jiu-Jitsu et les arts martiaux en général, mais également la manière dont on maîtrise un art et un sujet. Alors c'est là où je fais la transition avec la guitare, je vais prendre son Instagram ici. Par exemple, là voilà, je vous prends ce qu'il a posté ce matin à 1h du matin, le 26 juillet, pour moi qui suis en Belgique. The better a move starts. Non, je vais vous la faire en français. En gros, il dit que plus un mouvement commence de manière belle et efficace, ouh c'est Georges Saint-Pierre sur le coin, au plus c'est facile de le finir. Et chaque mouvement dans ce sport, donc il parle de Jiu-Jitsu, chaque mouvement est une série d'étapes. Un échec complet, peu importe l'étape, va faire dérailler le mouvement entier. Et bref, il continue à expliquer un peu son processus de pensée là-dessus, et en fait c'est ce qu'il fait tous les jours sur son Instagram, tous les jours il va parler d'un mouvement, ou bien d'un aspect de Jiu-Jitsu, de son art, et puis il va faire un petit texte. Et alors ce qui est très intéressant, c'est d'enlever le fait, de partir du principe qu'il ne parle pas de Jiu-Jitsu, mais qu'il parle de guitare. Parce que souvent c'est ce qu'il fait en vérité, quand vous regardez par exemple ses interviews avec Lex Friedman, il y a cette manière qu'il a de parler du Jiu-Jitsu, mais en vérité, il pourrait très bien parler d'autres choses et dire exactement la même chose. So they say, oh, okay, I'm a beginner, I'm a white belt, so I've got to learn these fundamentals, and then as soon as that's over, we're going to get into the exciting stuff, we're going to learn blue, purple, brown belt, black belt skills, and then I'm going to forget all about my fundamentals. You cannot have that mindset, okay? The fundamentals are the bedrock, the foundation upon which your entire game is based. Indeed, your ability to learn advanced skills is directly proportional to how good you are at fundamental skills. Je crois que c'est Miyamoto Musashi qui a dit, eh, attendez, 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 ça devient philosophique là. Once you see the way, ahaha, voilà, if you know the way broadly, you will see it in everything. Eh ben c'est vraiment ça. Donc c'est Miyamoto Musashi, un grand samouraï, voilà, du Japon qui disait, si tu vois plus ou moins la voix avec un grand V, tu vas la voir partout. Tout est dans tout, un peu. En fait, c'est vraiment ça qui l'inspire de John Daner, c'est cette intertextualité où au final, il te permet vraiment de plonger ton regard, pas seulement dans le jeu jitou, pas seulement même dans la guitare, mais dans la maîtrise en général de ta pratique. Donc moi, je vous encourage à trouver non seulement avec John Daner, mais aussi avec d'autres personnes, mettez-le en commentaire, s'il y a d'autres personnes qui vous inspirent la même chose, moi ça m'intéresserait énormément d'écouter ce qu'ils disent, de lire ce qu'ils disent. Et là par exemple, je prends un autre poste où il est en train de faire une projection de judo, où il est au sol. Il parle d'enlever les pieds hors du tapis, enfin hors du tatami de ton adversaire. C'est extrêmement intéressant parce que ça permet de voir aussi les différences dans la manière dont les pratiques se forment. C'est-à-dire qu'en guitare, normalement, moi dans ma pratique, j'essaye de ne pas avoir d'ennemis quand je joue de la musique, parfois notre esprit est ancré, notamment si on est dans un esprit de compétition, surtout en tant que guitariste, je pense qu'on a beaucoup un esprit de technique, de compétitivité par rapport à ça, qui joue le plus rapidement, des choses comme ça, qui est le plus gros shredder. C'est une des différences fondamentales qu'il y a entre le jujitsu et la musique. C'est le fait qu'en jujitsu, tu as un adversaire, enfin, est-ce qu'on doit le voir comme tel ? Je ne sais pas. En musique, tu n'en as pas. Tu as des gens avec qui tu as une conversation, spécifiquement si tu improvises, c'est le cas. C'est extrêmement intéressant de pousser les comparaisons là-dedans, c'est-à-dire que le jujitsu, c'est un système, est-ce que la musique s'en est un ? Est-ce que tu pourrais le voir comme ça ? Je pense que oui. Est-ce que l'improvisation, tu pourrais le voir comme un système ? Peut-être. Enfin, voilà, toutes des questions qui me semblent extrêmement intéressantes. Ici, je relis encore une question qui est intéressante, c'est vraiment, il parle du jujitsu en des termes qui le schématisent et le synthétisent de sorte à enlever le jujitsu du jujitsu. On en garde certains principes. Si on va plus loin, en fait, il rend la comparaison extrêmement simple parce qu'on peut encore enlever plus de jujitsu de ce qu'il dit pour en garder certaines... la substantifique moelle. Par exemple, il dit, tout dans le grappling, c'est-à-dire dans le jujitsu, on va dire, présuppose un contact avec le sol. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui, dans la musique, ça présuppose quoi, la musique ? Tout dans la musique présuppose un contact avec quoi ? Des questions qui sont intéressantes. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on enlève ce contact ? Parce que là, bon, lui, son point, c'est de dire que quand t'enlèves le point de contact avec le sol dans le jujitsu, ça t'enlève toute efficacité. Mais il y a aussi un côté peut-être artistique dans le jujitsu, c'est-à-dire que là, par exemple, sur le post Instagram qu'on voit, il y a une certaine beauté dans cette acrobatie où on voit le mec se faire projeter comme ça. Mais de la même manière, est-ce que cette beauté, est-ce que ce renversement, on ne peut pas le transcrire à la musique ? Bon, cette petite vidéo, voilà, pas pour parler de Mark Zuckerberg. En vérité, on se fout un peu. L'idée, c'était surtout de parler de comment on peut trouver un peu tout dans tout et comment on peut s'inspirer d'énormément de choses pour pouvoir construire sa vision de la pratique. Sachant que sa vision de la pratique, bon, ça peut paraître un peu comme étant de la branlette intellectuelle. Néanmoins, moi, le professeur qui a changé ma façon de voir la musique, il m'a aussi changé la façon dont je m'entraîne, en fait, à la guitare. C'est-à-dire que c'est à ça que ça sert. S'il faut une utilité à la vision que vous avez de votre maîtrise, de votre pratique, c'est que votre vision va engranger certaines choses par la suite. Vous n'allez pas faire des choses de la même façon parce que vous allez avoir une autre vision, vous allez avoir une autre compréhension. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se pencher sur d'autres personnes, dans d'autres pratiques, sur d'autres maîtres, et de voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'ils disent, comment est-ce qu'ils opèrent, même si, évidemment, tout n'est pas transposable. Je n'ai aucune envie de faire une suplexe à ma guitare. Pourquoi vous me ceinturez ? Je vous ai demandé de mater cette racaille. Je suis un honnête homme, moi ! Non ! Et voilà ! Allez, sur ce, des bisous. Abonne-toi !